bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo on est heureux de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui vidéo sur l'autopilote puisque on l'avait déjà plus ou moins présenté rapidement dans une précédente vidéo où on faisait un petit trajet mais c'était au milieu d'autres informations et vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo dédiée c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc on va vous expliquer comment on fonctionne l'autopilote de base inclus dans toutes les teslas modèle 3 donc déjà au niveau de l'autopilote avant même de s'en servir il ya quelques réglages à connaître qui sont accessibles directement via l'écran de la tesla donc je vais vous montrer ça sur l'écran de la tesla on se rend sur le menu de la voiture il ya un menu autopilote et donc dans ce menu autopilote on a plusieurs choses donc on peut activer ou désactiver l'assistance au maintien de cap c'est l'autopilote de base et on peut avoir un aperçu de la visualisation de la conduite entièrement autonome c'est à dire il va nous afficher sur l'écran de contrôle tout ce que voit la conduite entièrement autonome mais sans forcément lui s'en servir pour l'autopilote de base ensuite au niveau du régulateur de vitesse donc on a plusieurs réglages donc limite de vitesse vitesse actuelle la limite de vitesse va vous permettre de mettre vitesse max la vitesse actuelle va vous permettre de maintenir la vitesse actuelle donc à ça vous avez un réglage de tolérance qui peut être absolue ou relative donc la tolérance absolue elle va vous maintenir à la vitesse que vous définissez la tolérance relative va vous permettre de définir un seuil que la km heure donc elle restera dans un seuil que vous aurez défini mais pas forcément sur la vitesse que vous aurez calé ensuite si on continue les réglages nous avons l'avertissement de limite de vitesse donc qui peut être sur off visuel ou sonore donc en fait si vous êtes amené à dépasser la vitesse que vous devez respecter la voiture va vous avertir de manière visuelle en mettant un petit insert rouge sur la vitesse elle peut également vous avertir avec un avertisseur sonore et pareil vous pouvez définir un seuil pour que la voiture vous avertisse sur la vitesse donc soit elle va vous avertir dès que vous dépasser la limite de vitesse autorisée soit vous autorisez un seuil et à ce moment là vous pouvez définir que la voiture vous avertira si vous dépassez la vitesse de 5 ou 10 km heure enfin nous avons l'avertissement de collision frontale qui peut être sur off vous avertir de manière tard moyenne tôt donc en fait la voiture définit s'il ya un véhicule devant vous et si elle estime que vous avez un risque de collision elle va vous avertir de manière sonore est relativement forte et donc vous avez compris que elle peut vous avertir très tôt moyennement tôt ou très tard enfin vous avez l'évitement de franchissement de ligne qui peut vous avertir ou qui peut vous faire une assistance c'est à dire que le volant va vous réorienter si jamais vous coupez une ligne donc ça c'est pareil c'est à vous de définir comment vous voulez le gérer vous avez enfin les options qui vont vous permettre d'éviter l'évitement d'urgence et de franchissement de ligne donc la voiture va pouvoir automatiquement éviter s'il ya une urgence en fait elle va soit freiner soit se rabattre vous avez l'avertisseur de collision d'angle mort qui va vous prévenir évidemment si vous tentez de doubler qu'un véhicule se présente dans votre monde donc votre rendu mort pardon vous avez le freinage d'urgence automatique ben la voiture va freiner si elle estime qui a un danger immédiat face à vous enfin on en finit avec les options avec la limitation de l'accélération en fonction des obstacles en français s'il ya un obstacle devant vous la voiture va vous empêcher d'accélérer pour vous prendre l'obstacle de plein fer donc c'est plutôt une sécurité intéressante au niveau de l'utilisation de l'autopilote ben je vais laisser Camille nous faire une démon vu que c'est elle qui est au volant donc comment que ça marche l'autopilote alors pour l'autopilote on va venir appuyer sur le comodo droite deux fois rapidement alors l'autopilote complet donc déjà tu appuies une fois ça active quoi alors première fois j'appuie une seule fois là je suis un régulateur adaptatif je suis à 130 ok alors je viens d'expliquer juste aux gens le petit cercle bleu ça nous met la vitesse à laquelle est activer le régulateur adaptatif donc on est qu'à la 130 à la vitesse maxi sur autoroute et donc le vitesse le régulateur vitesse adaptatif donc il maintient la vitesse et il s'adapte aux véhicules qui sont devant exactement les distances de sécurité si jamais quelqu'un coupe la voie hop elle va ralentir pour reprendre son son la distance de sécurité justement et accélérer quand la voie est libre enfin bon voilà si tu veux augmenter ou descendre à la vitesse du régulateur tu fais comment alors je vais venir ici sur la molette c'est à dire que là si je passe à 132 hop hop je suis à 132 si tout est libre devant petit à petit c'est ça elle n'est pas violente petit à petit elle va revenir ce qu'elle est à 132 à la vitesse que je lui ai mis ok donc ça c'est pour le régulateur vitesse adaptatif si tu veux activer ce qu'on appelle l'autopilote de base donc le maintien dans la voie mais là je vais venir à nouveau faire un petit un petit vers le bas non pas deux fois du coup deux fois vers le bas deux fois vers le bas donc elle fait un petit bruit et elle active ce petit logo en bleu là avec le volant pour nous dire que dans elle fait le maintien dans la voie ça veut dire si là tu lâches le volant la voiture se maintient donc on voit que les deux voies sont éclairés en bleu et on voit qu'elle maintient la voie toute seule voilà par contre si jamais tu veux doubler comment ça se passe alors là du coup je vais être obligé de mettre mon clignotant et automatiquement au moment où je vais dépasser ma ligne elle va se désactiver l'autopilote va se désactiver de manière automatique et il va faudra se recaler sur la voie souhaitée et réappuyer donc deux fois rapidement sur le commodeau de droite pour réenclencher l'autopilote voilà parce que je le rappelle l'autopilote de base ne comprend pas le dépassement pour avoir l'option dépassement il faut l'autopilote à améliorer la fameuse option à 3500 euros voilà donc là par exemple je vais avoir besoin de doublé donc je viens mettre mon clignotant déjà il me signale ça y est l'autopilote n'y est plus voilà donc on voit qu'on double par contre les voies sont plus en bleu le volant n'est plus en bleu donc l'autopilote est désactivé donc si tu veux le réactiver là maintenant il faut que tu recliques deux fois sur le commodeau exactement ce que je vais venir faire je vais venir me recaler sur ta voie sur la voie donc tu t'es rabattu sur la voie du milieu et maintenant je viens refaire deux fois et donc l'autopilote est à nouveau actif et alors tu vas nous montrer la dernière option qui déchire que tu connais peut-être pas tu vas appuyer 5 5 fois de suite sur le commodeau aller et là on active le fameux mode arc en ciel avec la petite musique qui va bien oui oui par contre pour désactiver on va mettre un petit coup de frein pour désactiver donc une dernière chose pour éviter que les gens fassent n'importe quoi avec le maintien dans la voie qu'est-ce qui se passe si jamais tu enlèves tes mains du volant un certain temps voilà on va vite le voir ce qui va arriver là déjà on voit qu'elle ralentit puisque la voiture qui est devant moi voilà donc elle ralentit donc qu'est ce qui se passe si jamais tu lâches les mains du volant ben voilà il ya un petit message de rappel qui nous dit de reposer les mains sur le volant et de le tourner légèrement pour être sûr qu'il y a un conducteur derrière le volant exactement et attention si vous voyez au départ elle fait juste un petit message sous les voies ensuite elle clignote en bleu et si vraiment là vous ne faites pas ce qu'elle vous demande alors elle va arrêter l'autopilote et elle va l'arrêter jusqu'à votre prochain arrêt oui c'est à dire qu'on ne pourra pas réactiver avant d'avoir éteint et rallumé la voiture exactement c'est une sécurité tesla alors il existe des accessoires pour la bypasser mais personnellement je les conseille pas parce que faut toujours être attentif à la route donc voilà j'espère qu'on a été assez clair sur ce petit tuto si jamais vous avez des questions mais n'hésitez pas à les poser dans la barre des com et on sera ravi d'y répondre si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker c'est important pour le développement de la chaîne et pour le référencement on vous en remercie d'avance n'hésitez pas aussi si vous voulez commenter ça aide et puis on essaye toujours de répondre à vos questions si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire et activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé de nos prochaines vidéos nous on a été ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo on vous fait des petits bisous et on vous dit à très bientôt ciao ciao